C'est l'histoire d'un petit groupe, d'une petite bande qui se rencontre au début de la terminale avec une nouvelle venue qui est donc Rita, qui est une jeune femme qui est très belle, solaire, et qu'une de ses amies compare à un papillon au milieu d'un troupeau de mouches. Et c'est cette petite bande soudée, bienveillante, qui va former une petite constellation pendant toute l'année, sans réussir à voir que le soleil qui est au milieu, Rita, est en train de vivre un enfer. J'ai décidé de construire un roman choral pour plusieurs raisons. D'abord, je voulais inscrire du suspense, que l'on doute sur ce qui est réellement arrivé à Rita. C'était important pour moi. Et surtout, je pense que le propos général est quand même assez violent, assez difficile. Et j'avais besoin de le contrebalancer avec des voix qui seraient plus drôles, plus colorées, plus enlevées. Des voix qui apporteraient du vent, de l'air, du soleil, des émotions ultra positives. Je continue de penser que l'adolescence se caractérise par la fameuse sinusoïde, où quand on est heureux, c'est tous les jours le plus beau jour de sa vie, et quand on est malheureux, on tombe très bas, et la souffrance est extrêmement forte. Et quelque part, offrir plusieurs voix, c'était permettre ça aussi. Et puis, je ne voulais pas attaquer le sujet de manière frontale. Je trouvais ça trop difficile. Donc, j'ai décidé d'opter pour une construction en toile d'araignée. C'est-à-dire d'avoir ce pacte avec les lectrices et les lecteurs, qui est que ce sont eux qui vont recréer le livre, qui vont avoir un petit puzzle à reconstituer, et notamment avec une construction en forme de toile d'araignée, puisque chaque personnage parle des autres, et donc la lectrice ou le lecteur s'empare de petites bribes de portraits et d'histoires, et doit tout remettre en ordre. Voilà, je trouvais que c'était assez jouissif comme mode de fonctionnement. La pauvreté est, comme tout ce qui ne contribue pas à enrichir notre société, mise de côté. Les vieux, les migrants, les pauvres, on ne veut pas les montrer, on les met sous le tapis, en marge. Et c'est quelque chose qui me met très en colère. Donc, moi, j'aime mettre de la lumière sur ces endroits qu'on aime bien garder dans l'obscurité, pour montrer ce que c'est que d'être profondément humain, et on est profondément humain partout. Par ailleurs, moi, j'habite à Montreuil, en Seine-Sandney, et un de mes fils est allé au collège à côté de chez nous. Pendant le Covid, on a eu un petit mail nous expliquant qu'une soixantaine de familles allaient venir chercher des bons repas, en fait. Et je me suis rendue compte que des copains de mon fils, en fait, avaient faim. Et c'est quelque chose qui m'a mise vraiment très en colère. Je pense que c'est un des points de départ de l'écriture de Rita. Le sujet de Rita, j'y ai pensé depuis très longtemps, mais j'ai commencé à l'articuler réellement, à l'ancrer. À ce moment-là, s'en sont suivis, évidemment, tous les papiers sur l'immense détresse de certains étudiants. Et aujourd'hui, il ne faut jamais oublier qu'on est en France la septième puissance mondiale. On est un pays qui est extrêmement riche et que de nombreux enfants continuent à aller à l'école, et au collège, et au lycée, et en fac en ayant faim. Donc je pense que c'est un sujet dont il faut parler. Je pense que je ne suis pas la seule autrice à braver peut-être parfois une forme de censure ou d'auto-censure. Je crois que la littérature jeunesse est un immense territoire de liberté, que ses autrices et ses auteurs ont la capacité d'aller justement fouiller, gratter là où ça fait mal. Ne serait-ce que parce que le public adolescent n'est pas n'importe quel public. Il est en train de se construire, il a besoin de vivre des expériences à travers la littérature jeunesse. C'est un endroit où on peut aller dans les endroits cachés, parce que les adolescents, c'est là qu'ils veulent aller aussi. J'écris pour le public ado, entre autres, parce que c'est le meilleur en fait. C'est-à-dire que d'abord c'est un âge, c'est un matériau, c'est une glaise qui est extrêmement particulière, puisque on met en scène des personnages jeunes adultes, ados, jeunes adultes, pour moi c'est la même chose, qui ne sont plus des enfants mais qui ne savent pas quels adultes ils vont être. Et donc ça génère une insécurité, un tâtonnement et une fragilité qui sont vraiment, je pense, très ancrées dans cet âge-là et uniques. Mais aussi, justement, on est au seuil de l'âge adulte quand on est adolescent et on est donc presque immortel. On est prêt à toutes les expériences, à se frotter à de multiples vies, idées, à s'emparer du monde en fait. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Le corps, c'est le matériau primitif en fait. L'émotion, elle passe dans le corps, on le sent dans sa chair en fait, quand on est ému, quand on est en colère, quand on est, voilà. Et par ailleurs, moi j'aime beaucoup le corps vieillissant, par exemple, en littérature générale, j'aime me pencher dessus. Et dans la littérature adolescente et jeune adulte, c'est un corps qui échappe, c'est un corps qu'on a besoin de réapprivoiser sur plusieurs années. C'est un corps qu'on a besoin de faire sien, on a besoin de se réconcilier avec lui parce qu'il pousse dans tous les sens et qu'il faut réussir à se remettre bien à l'intérieur. Et c'est très difficile, surtout aujourd'hui avec des modèles sociaux où on nous impose des visions du corps qui sont extrêmement normées, normatives. Et puis, c'est par le corps que passe la découverte notamment de l'amour en fait, donc du désir, du lien charnel. Et on sait à quel point dans la vie des êtres humains c'est important, mais à l'adolescence et quand on est jeune adulte, certainement encore plus. Donc le corps cristallise le souffle de la vie en fait. Donc c'est une thématique qui est centrale, primordiale. C'est plus qu'il est prétendu. C'est plus qu'il est prétendu. Et on va voir le corps.